La caméra de Bourse News était présente à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre la Confédération marocaine des PME-TPME et Banque Safa. Nous avons profité de notre présence pour demander à Youssef Brededi, président du directoire de Banque Safa, de nous expliquer les modalités de fonctionnement des dépôts d'investissement en vogue actuellement chez les banques participatives. Aujourd'hui, le produit de dépôt d'investissement que la Banque centrale nous a communiqué à toutes les banques participatives l'année dernière, c'est un produit qui permet aux épargnants d'épargner en toute transparence et en toute conformité avec les recommandations du Conseil supérieur de l'élément, et qui permet bien sûr aux épargnants de gagner de l'argent de façon, comme je l'ai dit, selon leur conviction. Comment ça marche ? C'est le client qui dépose une somme d'argent et après, c'est un contrat qui est signé avec le client dans lequel on se met d'accord sur un taux de partage. On ne se met pas d'accord sur un taux de crédit, un taux fixe, c'est un taux de partage qui varie en fonction de la rentabilité de la banque. Et bien sûr, le client, il reçoit à chaque contrat une politique d'investissement de la banque dans lequel il explique comment la banque est gérée, comment elle gère ses investissements et comment elle gère le risque de ses investissements. Et bien sûr, les résultats de la banque sont publiés et les clients peuvent consulter les publications, c'est-à-dire les résultats, pour savoir à peu près combien il va gagner. Et donc, il faut que j'appuie sur le fait que c'est un taux de partage, et ce taux de partage, bien sûr, in fine, c'est un taux de gain, mais c'est un taux de gain qui n'est pas fixe, c'est plus ou moins un montant en fonction de la rentabilité de la banque.